Salut ! On est le 24 décembre et j'ai fini d'ouvrir tous mes calendriers de l'Avent. J'avais envie de vous faire un petit bilan pour vous expliquer un peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, si je les recommande ou pas. Petite précision, déjà on est dans l'avenue du 23 au 24 décembre. Il est à peu près 1h30 du matin et je viens d'ouvrir le calendrier Exit, de finir l'aventure et voilà quoi. Pour l'instant j'ai pas encore ouvert le calendrier D ni le calendrier Puzzle, mais juste après je vais aller le faire. C'est juste que là je suis dans le salon et du coup bah voilà, c'était plus simple de l'ouvrir là. Alors que les autres je les ouvre en haut en filmant. En plus de ça le calendrier Exit je peux pas vraiment vous le montrer, parce que comme en fait on découpe des choses, on plie des choses, etc. Ce serait beaucoup trop du spoil. Donc vous allez juste pouvoir m'entendre, je vais peut-être mettre des petites vidéos, des photos de quand j'ai déballé le calendrier. Mais vous verrez rien là du calendrier final. Ce que je peux vous dire c'est que les 3 calendriers, bon évidemment Puzzle et D je les ai pas encore ouverts au niveau 24, mais je sais déjà ce que je vais avoir. Les 3 calendriers je les ai beaucoup aimés, je les recommande tous les 3, surtout le calendrier Exit et le calendrier Puzzle qui ont été une super découverte. Je vais donc vous en parler rapidement et vous dire un petit peu tout ça, mes ressentis et tout. Je pense que peut-être que je ferai une vidéo de présentation plus classique des 3 calendriers pour peut-être l'année prochaine ou celle d'après, mais je sais pas encore, on verra en tout cas. Alors au niveau du calendrier Exit, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, ça a été une vraie découverte pour moi. Comme j'ai expliqué quand j'ai présenté les calendriers, Exit j'aime pas trop. Enfin, c'est juste que le principe de découper un jeu, de pouvoir l'utiliser qu'une seule fois, de même pas pouvoir après le vendre ou le donner, c'est un truc où j'ai du mal. Donc j'ai joué à un seul ou deux Exit peut-être, deux boîtes d'Exit et j'ai un peu laissé tomber, contrairement au Unlock où là j'aime bien et j'ai plusieurs boîtes. Mais du coup, voilà, Exit c'est pas vraiment un truc où j'ai l'expérience dessus. Et j'étais pas trop sûre par rapport au calendrier, mais je me disais, vu que c'est sur 24 jours, peut-être que c'est mieux à ce niveau-là. Donc je sais qu'on va découper des choses, qu'on va plier des choses, un peu comme dans un Legacy, mais vu que c'est sur une période plus longue, peut-être que j'aimerais bien, peut-être que j'aimerais... Voilà, j'avais envie de tester le coup. Et ben voilà, en fait j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai déjà dit. C'est assez sympa, en fait, on a le calendrier avec des cases, on a juste le numéro 1 qui est inscrit et les autres ce sont des symboles. Et en fait, pour pouvoir passer d'une case à l'autre, on va devoir trouver la série de symboles qui correspond. Ensuite, on a une espèce de boule de neige où on doit écrire le numéro suivant, le jour suivant on ouvre, on doit trouver la série de symboles qui correspond à la prochaine case, et le lendemain on ouvre, etc. Chaque petite boîte, en fait, c'est comme une petite pièce. C'est assez sympa, on ouvre, on a la petite pièce avec les petits éléments. On a aussi une ou plusieurs cartes qui vont nous indiquer les énigmes, et on a assez souvent du matériel. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que le matériel, il est très très varié. On a des jetons, on a des matériels à découper, on a du matériel à plier, on a vraiment plein de choses. On a des tuiles, on a... Puis c'est même au niveau des pièces, elles sont assez variées, parce que bon, ça s'appelle la grotte de glace, quelque chose comme ça. Mais au final, l'intérieur, c'est pas du tout une grotte de glace, on a un petit peu de glace quand même, mais très varié au niveau des pièces. Les énigmes, elles, le calendrier est noté comme débutant. C'est très très inégal, par contre, au niveau des énigmes, j'ai trouvé. Il y avait des énigmes qui étaient vraiment très faciles, qu'on a résolues vraiment très très rapidement. Et d'autres où on a eu un petit peu plus de mal. On a un livret d'indices qui est assez bien fait, on peut voir un premier indice, puis ensuite un deuxième. Et si vraiment on galère, on peut trouver la solution directement. Je crois qu'on a dû voir deux ou trois fois la solution, mais c'est pas parce qu'on avait pas compris l'énigme, en fait, on avait compris la logique. Et ce qu'on comprenait pas, c'était le final. Et sur une énigme, ben, c'est toujours un peu... Voilà, il y en a une que j'aime pas trop. Mais sinon, tout le reste était vraiment super sympa. Et ouais, vraiment très très varié. Au niveau des manipulations, alors, comme je vous l'ai dit, moi, Exit, je connais pas trop, à part deux boîtes que j'ai fait. Mais au niveau des manipulations, on a vraiment fait de tout, hein. Et à tous les niveaux. Le scénario en lui-même, bon, il est sympa à lire, mais c'est pas un vrai scénario. Donc bon, de ce côté-là, c'était bien, mais sans plus. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait le matin la case. En fait, on a aussi un calendrier de l'avant chocolat, et puis un calendrier de l'avant café. Ce qui fait que le matin, on ouvrait notre petit calendrier de l'avant café, on ouvrait notre calendrier de l'avant chocolat, et on ouvrait notre petite case d'exit, et on faisait l'énigme. Il y a juste peut-être deux ou trois fois aussi, on n'a pas réussi à le faire le matin. Donc en fait, on avait, je crois, peut-être 15 minutes, 20 minutes max, avant de partir au boulot. Et ouais, trois fois, je crois, on n'a pas pu le faire le matin, on a juste fini le soir. Parce que ça demandait un petit peu plus de réflexion, puis que le matin, on n'était pas forcément super réveillés. Mais sinon, voilà, c'était notre petit moment le matin, avec le café et le chocolat. Et voilà, c'était super agréable. On l'a fait à deux. Les premiers jours, je pense la première semaine à peu près, on l'a pas fait. Parce qu'on est partis en vacances. Du coup, on a fait tout d'un coup au retour de vacances, et on a repris le rythme normal. Bon, c'était pas très dérangeant, c'était assez rapide quand même. Mais c'est vrai que c'était quand même plus sympa de le faire chaque jour. J'ai rien posté, j'ai rien filmé. C'était vraiment quelque chose qu'on faisait que nous, quoi. Puis de toute façon, j'avais pas envie de filmer la réflexion, parce que même si ça prenait un peu de temps, je trouvais pas que c'était super intéressant. Puis ça restait un moment que tous les deux. Voilà, comme je vous l'ai dit, tout simplement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé toutes les manipulations. Si jamais il y en a un autre qui sort l'année prochaine, c'est sûr. En tout cas, je le rachète, parce que... Enfin, j'achète le nouveau, quoi. Ce qui est un peu dommage, c'est que la boîte est très grosse, mais les salles sont assez petites. Et pour y voir, c'était pas facile non plus. Mais du coup, on peut pas le prendre en vacances. Donc, dès qu'on partait en vacances ou en week-end, ben voilà, le calendrier, il reste à la maison, et on pouvait l'ouvrir qu'en revenant. Ou là, comme je le fais ce soir, parce qu'on part demain matin tôt. Et ben, à minuit. C'est pas très grave, c'est juste qu'il faut être... Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce calendrier-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir le calendrier puzzle et le calendrier D, que je vais filmer évidemment pour demain, pour pouvoir le publier sur les réseaux sociaux. Et je ferai ensuite un petit bilan de ces deux calendriers, mais pas en facecam comme là, parce que je vais monter déjà, c'est dans le bureau. Et il est tard. Et puis de toute façon, pour ceux-là, je peux vous montrer le matériel, surtout. C'est que là, je pouvais pas trop, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Et pour ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez aimé ou ce que vous avez pas aimé sur le calendrier. Si vous pensez aussi qu'il était vraiment super sympa. Est-ce qu'il y a des énigmes que vous avez moins aimées ? Est-ce qu'il y en a au niveau des manipulations aussi, si vous avez apprécié ? Puis on pourra peut-être en discuter, tout ça. Je vais y aller. A tout plus tard. On se retrouve pour le calendrier de l'avant-puzzle où il ne reste plus qu'une seule case à ouvrir, le 24. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la case. Je pense que je vais même filmer pendant que je ferai le puzzle. Et ensuite, je vous reprends pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé du calendrier en général, si je recommande ou pas. Et voilà, un petit peu mes ressentis par rapport à ça. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai fini le calendrier de l'avant-puzzle. J'ai ouvert la case, j'ai monté le dernier puzzle que vous verrez sur mon vidéo bientôt, peut-être même avant que je publie cette vidéo-là. Ici, hop, on a tous les puzzles qui sont empilés les uns sur les autres. Ce qui est vraiment sympa avec ce calendrier, c'est que non seulement on fait notre petit puzzle du jour, mais c'est qu'en plus, à la fin, ça forme un gros puzzle. Alors, juste comme vous voyez, à chaque fois, c'est un petit rectangle. Alors, ça tient plutôt pas mal quand même. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas, en fait, fixer les différents bords quand on va faire le puzzle géant. C'est juste qu'on les pose des uns à côté des autres. Et ça, je trouvais ça un petit peu dommage. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le puzzle final. Si c'est le cas, évidemment, je vous mettrai un petit peu ici dans la vidéo. Sinon, ben, tant pis. Vu que partout demain, je ne suis pas sûre. J'essayerai quand même. Là, les pièces, hop, elles font, donc, cette taille-là. Elles sont assez petites. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le tout tient dans une petite pochette, comme ceci. Donc, chaque jour, on avait notre petite pochette comme ça. On l'ouvrait. Et on avait à peu près 50 pièces. Et tu as les chases. Ça correspond à peu près. Ce qui est un petit peu dommage aussi avec les pièces, c'est qu'elles sont, ben, très très fines. Donc, après, ce n'est pas dérangeant non plus, mais c'est vrai que ça fait bizarre, surtout la première fois, ou les premières fois. Mais après, elles tiennent vraiment bien. Au niveau du calendrier, comme vous voyez, il est assez grand. Donc, c'est pareil. Je ne peux pas l'emmener en voyage si jamais je pars. Là, on a les différentes cases avec à chaque fois, du coup, la petite pochette. Et là, on a les différents jours avec exactement ce qu'on va avoir. Donc, par exemple, si je regardais là, je savais que le 20, j'allais avoir ça. Le premier, ça. On commençait ici et on terminait tout là-haut, là-haut. Et voilà. On avait des scènes. Donc, c'est un immeuble. On a des scènes qui sont à l'extérieur, ici. Et on a des scènes qui sont aussi sur le toit, ici. Et après, chaque petite fenêtre, c'est une scène différente de personnes qui préparent Noël. Et c'est très divers. C'est très sympa. C'est super coloré. Alors, j'ai moins aimé le toit, là, tous ces jours-là. Parce que, comme vous voyez, c'est très sombre. En fait, c'est sombre. Il n'y a pas grand-chose de différent. C'est toujours la même chose. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu faible par rapport au reste où on a vraiment de tout. Donc là, par exemple, vous avez une scène. Comme vous voyez, c'est super coloré. Il y a vraiment plein de situations différentes. Et c'est vrai que ces scènes-là sont vraiment sympas à faire. Je le montais directement et ensuite, comme ça, je découvrais au fur et à mesure. Après, chaque puzzle prenait à peu près 5-10 minutes à faire. Ça dépendait. Celle du haut, comme elles se ressemblent toutes et qu'elles sont toutes très sombres, c'était un petit peu plus long. Donc plus vers les 10 minutes. Alors que les scènes très colorées, là où il y a vraiment des éléments qui se détachent, c'était plus vers les 5 minutes. C'est assez rapide. Il n'y a pas vraiment de challenge. Mais ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je recherchais avec ce calendrier où à 50 pièces, c'est assez facile. Non, c'est juste un bon moment à passer avec le petit puzzle, pareil, un petit café, et tout ça. Je faisais ça un peu plus tard dans la journée que le calendrier de l'avant Exit. Et c'était un petit moment tranquille, quoi. Voilà, donc un calendrier que j'ai aussi beaucoup aimé, que je recommande aussi dans un genre différent de celui d'Exit. Plus simple, mais d'un autre côté, c'est du puzzle. Pareil, puzzle, je suis assez débutante. Je n'ai vraiment eu aucun souci à faire cela. Par contre, autant celui-là, j'ai trouvé ça génial parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, on construit non seulement notre petite scène du jour, mais en plus, un plan plus global et que chaque scène est très sympa, très coloré, que les situations, elles sont super agréables à découvrir. Autant, je ne sais pas si un autre puzzle calendrier, ça me plairait autant. En fait, c'est vraiment la construction qui est sympa. J'en ai vu d'autres où, par exemple, c'était des puzzles qui sont... Chacun est individuel, en fait. Et par exemple, il y en a où c'était en forme de décoration, en forme de bonhomme, etc., avec un décor à l'intérieur. Et je ne suis pas sûre que ça, ça me plairait autant que ce calendrier-là. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au calendrier de l'Avent D, maintenant, Q-Workshop, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu après. On passe maintenant au calendrier de l'Avent Q-Workshop, qui, là aussi, il n'y a plus que le 24. Il est maintenant plus de 2h du matin, donc je ne vais pas plus attendre et puis j'ouvrir ma petite case. Je reprends juste après. Bah, alors là, c'est carrément une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir une pièce. Je pensais avoir un dé en métal comme l'année dernière, mais en fait, on a une petite pièce qui est très, très belle. Vraiment très belle, avec, là, du rouge. C'est super joli, super sympa. Je ne sais pas ce qu'il y a eu sur le calendrier Q-Workshop 1, mais le 2, c'était le dé en métal et là, du coup, c'est une pièce. Alors, pour faire un petit bilan, déjà, le calendrier, le voilà. Hop. Il est beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à prendre en vacances. D'ailleurs, je suis partie en vacances début décembre et je l'ai pris dans mon sac. Et du coup, je pouvais continuer à ouvrir tous les jours mes petites cases. Voilà. Ça donne ça. À chaque fois, à chaque jour, en fait, il y a un petit texte qui nous dit, ben, vous lancez le dé pour telle ou telle raison. Voilà. Donc ça, c'est qu'un Dreyku Workshop, c'est le plus cher des trois. Il est au côté une quarantaine d'euros alors que les autres, plutôt une trentaine d'euros. Et on a donc 24 dé. Enfin, non, du coup, ben non, 23 dé, cette fois-ci, dont un set de Noël et le reste, c'est aléatoire sur leur gamme à eux. Donc, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Et j'ai eu tout ça. Alors, on retrouve, ben, évidemment, le petit, la petite pièce. Là, on a le set de Noël. Je vais mettre ça un peu comme ça. Donc là, comme la dernière fois, on a un D4 qui est super bizarre et un D4 qui est classique. Et après, on a tous les dés classiques d'un set de dés avec des petits trucs de rennes, des petits bois de rennes à chaque fois. Et des petits rennes, évidemment. Et je ne suis pas sûre que ça se voit bien, mais c'est un peu transparent avec un petit peu comme des paillettes. Alors, je ne suis pas... Peut-être que ça se vaut mieux sur le D4 bizarre. Mais voilà, on a un petit peu des paillettes à l'intérieur. C'est rouge, transparent. Sur le calendrier, en fait, on savait déjà ce qu'on allait avoir et le design des dés de Noël. Donc, de ce côté-là, il n'y avait vraiment pas de surprise. On savait qu'on allait avoir exactement ça. Le 24, il est toujours caché. Et on a eu exactement ça. Du coup, en sachant exactement ce qu'on va avoir, OK, on sait ce qu'on achète. Mais par contre, c'est vrai que niveau surprise, on a un petit peu moins surpris. Et moi, j'ai été plus surprise par ces dés-là, en fait. Tout simplement, quand j'ouvrais et que ce n'était pas des dés de Noël, je ne savais pas ce que j'allais avoir. Et j'ai eu pas mal de choses. Alors, j'ai eu quoi ? J'ai eu des dés qui sont, bon, ça, ce n'est pas mon préféré. Mais je suis plutôt contente de tous les dés. On a des dés un peu, voilà. Celui-là, par exemple, pareil, il n'est pas, ce n'est pas le plus beau, mais il a comme un petit relief. Et après, on a un des quatre bizarres comme ça aussi. Voilà. On a, alors celui-là, je suis contente parce que j'avais eu un autre de cette gamme-là l'année dernière. Donc, je vais pouvoir continuer. J'espère que, voilà. Et après, on a vraiment de tout. On a une espèce de truc sorcière, magie, là, plutôt. Là. Ils sont tous très très beaux. Celui-là, je le trouve trop beau aussi avec un effet un peu métallique. Mais c'est de la peinture. Et voilà, on a vraiment un peu de tout comme vous pouvez le voir. Ils sont tous assez sympas. Ils sont tous très différents. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, la surprise, elle était plutôt sur ceux-là, tout simplement. et pas sur les autres. Ah, celui-là aussi. C'est une bière. C'est classe. Ou peut-être du popcorn. je pense que c'est une bière, ça. Oui, c'est une bière. Donc, déjà, au niveau du dé en métal. Ce dé-là, donc, c'est pas un dé, du coup, c'est une pièce. Et l'année dernière, j'avais eu ce dé en métal qui est très lourd et qui est trop trop beau aussi. Je l'adore. Mais vraiment, il pèse son poids. Donc, voilà. Ça, c'est le Q Workshop 2 et ça, c'est le Q Workshop 3. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles comme ça séparément, mais si jamais ça vous intéresse vraiment le numéro 24, voilà ce que vous avez à chaque fois. Voilà ce que j'ai eu les deux fois au niveau du set de Noël. Donc ça, le Q Workshop 2 et ça, le Q Workshop 3. Donc, ils sont tous les deux sur le thème de Noël, mais ils sont tous les deux assez différents. Là, par exemple, on a des flocons. On a, alors là, c'est un cadeau, mais là-bas, on a un flocon, on a un sapin, c'est assez différent. Attendez, je vais vous montrer. Ici, petit sapin, petit cadeau, petit flocon ici et très blanc avec un petit effet relief et un effet boule de neige qui sont assez sympas. et pour comparer, ici, par contre, on n'a vraiment que des reines. On n'a pas de design vraiment différent. À chaque fois, c'est des reines avec un effet reine, bois de reine, etc. sur les autres faces. À vous de voir, je pense que je préfère quand même celui-là parce qu'il y avait un petit peu plus de diversité. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté paillette et rouge de celui-là, évidemment. Mais voilà, celui-là, il avait beaucoup plus de diversité et je trouve qu'il est un petit peu plus joli. Mais les deux sont très beaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo bilan des calendriers que j'ai ouvert tout au long du mois de décembre et un petit peu ce que j'en ai pensé là en ouvrant tout juste la dernière case. Le calendrier Exit, je n'ai absolument rien filmé, rien publié parce que j'avais envie de le faire comme ça, tranquillement. Le calendrier D, lui, je publiais sur mon site avec une page spéciale et à chaque fois j'ouvrais la case en fait et vous pouviez découvrir chaque jour le nouveau dé. Et le calendrier Puzzle, je le publiais sur YouTube avec le format Shorts. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo compilation d'un côté du puzzle, de l'autre le dé, mais je ne suis pas sûre, je verrai bien. C'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez eu dans les trois calendriers et ce que vous en avez pensé, notamment du dé, du puzzle ou même d'Exit. Est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez utilisé les indices, est-ce que certaines énigmes vous avez moins aimé, d'autres vous avez bien aimé ? Au niveau des dés, est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu ? Est-ce que vous avez eu des dés un peu spéciaux aussi ? Et au niveau du puzzle, je ne sais pas si vous avez déjà eu des calendriers puzzle, mais en tout cas, moi ça m'intéresse un peu tout ça parce que les calendriers, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'adore ça au mois de décembre, ouvrir des calendriers parce que voilà, c'est notre plaisir au mois de décembre, l'année est compliquée, au moins décembre, on a les calendriers et c'est super sympa. Eh ben, il est maintenant deux heures et demie, je vous souhaite donc une bonne nuit. J'espère que je ne vais pas faire le montage trop tard. Idéalement, j'aimerais bien le faire le, peut-être pas le 24, mais peut-être le 25 ou le 26 et le publier, bah, juste après. Et peut-être plus tard, même si personne ne le regardera, mais c'est pas très grave, faire une vidéo de présentation des trois calendriers, mais de façon plus classique en présentation de jeux de société, présentation de calendrier, pour que, bah, si vous avez envie de découvrir ces calendriers, mais que vous n'avez pas envie de regarder une vidéo de présentation très longue, vous ayez les informations directement, bah, comme toutes mes vidéos de présentation. Merci d'avoir regardé et bonne nuit, bonne soirée, ou bonjour, si vous le regardez le matin. Salut ! Sous-titrage ST' 501